... Doc, au Bervillier, près de Paris. C'est le lieu choisi par les militants du Parti communiste français pour leur 36e congrès. ... Je pense que vous avez sans doute lu ou entendu Nous avons été accueillis au Parlement à Strasbourg Les sidérurgistes belges, luxembourgeois, français, d'ArcelorMittal Des sites de Florange et de Vendrange Nous avons été traités comme du bétail De toute ma vie de militants C'est la première fois que je vois lorsque des salariés défendent leurs emplois, leurs entreprises Nous sommes accueillis par des compagnies de CRS En lutte aujourd'hui pour garder leur outil de travail Le développer En lutte pour s'opposer aux milliers de suppressions d'emplois Et bien cette présence à nos côtés Conforte notre présence ici aujourd'hui Applaudissements Nous en avons assez D'un patronat qui trace le chemin de la politique industrielle pour le gouvernement Nous en avons assez de tous ces groupes PSA, ArcelorMittal, Butler, Unilever, Goudger, Petroplus et bien d'autres encore Qui ne visent qu'un seul objectif C'est d'assurer la progression continue des dividendes Et satisfaire l'égoïsme des actionnaires La Charte de l'Union des Droits de l'Homme Le Conseil National de la Résistance Ont permis de reconstruire la France Pourtant l'intérêt général au sommet Tant le peuple a besoin de sécurité sociale La santé est notre bien à tous communs C'est pourquoi nous affirmons Le besoin de justice sociale D'égalité et de solidarité Source de progrès pour tous Ils étaient plus de 800 délégués Mandatés par leur base Pour participer à ce 30ème congrès de leur parti Durant 4 jours Du 7 au 10 février 2013 Ces délégués plancheront sur l'avenir du communisme Et surtout du communisme français Membre du Front de Gauche Avant le début des travaux Pierre Laurent Le secrétaire national du PCF Situent ici les enjeux De ce congrès qui se tient Au moment où l'on assiste en France A une vague de licenciements Des salariés d'ArcelorMittal Unilever Et bien d'autres usines détenues Par un capitalisme arrogant Un capitalisme qui déput la chute du mur de Berlin A décidé de s'emparer des richesses des pays pauvres Avec la complicité des alliés internes Provoquant ainsi des révoltes A l'instar du printemps arabe Ou encore des coups d'état à répétition Dans les pays de l'Afrique sub-aérienne Chers camarades Comme nous voulons l'entendre A l'instant avec les salariés Qui sont venus ouvrir ce congrès Ce congrès est attendu Ses décisions vont compter Les travailleurs et la jeunesse De notre pays comptent sur nous Il y a trop de chômage Trop de précarité Trop de souffrance Trop de scandales et de profiteurs Trop de richesses gâchées Trop de possibilités de vivre autrement Pour que nous acceptions un seul instant De renoncer à l'ambition d'un changement véritable Pour la vie de nos concitoyens et de notre pays Au printemps dernier Notre peuple a choisi le changement Et il a eu raison de faire ce choix Il a eu raison de croire en ce choix Aujourd'hui Nous sommes réunis ici Pour l'aider à avancer Pour l'aider à relever le pays Et ouvrir ensemble Une issue de progrès à la crise Je compte sur vous En ouvrant les travaux Dans notre 36ème congrès Nous ne devons avoir qu'une seule Des retêtes Une seule Être utile à notre peuple A la France Être utile à toutes celles et ceux Qui dans notre pays Mais aussi en Europe et dans le monde Se battent au quotidien pour une vie meilleure Pour sortir de ce monde d'inégalité et d'injustice Pour ouvrir des chemins nouveaux De liberté et de solidarité De progrès social De paix et d'émancipation humaine J'ai confiance Je sais le formidable travail collectif Et l'effort individuel De chacune et chacun d'entre nous Tout ce que nous venons d'accomplir ensemble Au cours des quatre mois De préparation de ce congrès Que nous avons fait Et mené de front Avec l'urgence de l'action quotidienne Nous sommes aujourd'hui Près de 800 délégués Mandatés Regardés par tous ceux Qui attendent nos décisions Je sais que l'unité La fraternité Et l'énergie qui nous anime Seront précieux Car la tâche que nous avons à accomplir Ici en quatre jours Est de première importance Pour que nos décisions soient efficaces Elles doivent être de grande portée Parce que notre congrès se tient Dans un contexte triplement exceptionnel En premier lieu Le contexte d'une crise De civilisation majeure D'un affrontement historique Entre le système de domination Capitaliste mondialisé Entrait durablement en crise Comme nous l'avions justement Diagnostiqué en 2008 Au 34ème congrès Un affrontement entre ce système en crise Et la poussée multiforme D'un nouveau monde Où les forces du partage Ne demandent qu'à prendre le pas Sur les logiques de mise en concurrence En second lieu Ce contexte C'est celui d'une phase nouvelle De notre lutte pour le changement en France Ouverte par la défaite de Nicolas Sarkozy Et du pouvoir de droite Le plus ultra réactionnaire Que la France ait connue Depuis la Libération Et marquée par l'élection De François Hollande Et la mise en place du gouvernement Et par la place prise par le Front de Gauche Au cœur de la majorité populaire Qui a permis le changement Contexte enfin celui Du renouveau communiste De la transformation entreprise De notre parti Et de la construction désormais Clairement engagée D'un communisme de nouvelle génération Je veux à ce propos Saluer les très nombreuses Et nombreux délégués Qui assistent aujourd'hui A leur premier congrès du parti communiste Les quatre dernières années Ont profondément changé le parti Et vous êtes les actrices Et les acteurs de ce renouveau Et je veux vous dire Ne boudez pas votre plaisir Car c'est une grande chance D'être ici aujourd'hui Et nous sommes fiers De vous compter parmi nous A travers nous Je salue les 23 000 nouveaux adhéants Jeunes, militants des quartiers populaires Et du monde du travail Qui nous ont rejoints Ces quatre dernières années Oui en quatre ans Depuis 2008 Que de chemin parcouru A cette époque Après l'élection de Nicolas Sarkozy Et après deux élections présidentielles successives Catastrophiques pour la gauche Et pour notre parti Et devant le déclenchement A cette époque D'une crise capitaliste d'ampleur Nous ressentions tous le besoin De relancer notre combat Nous sortions également Il faut le dire D'après au débat Mené depuis des années Sur les chemins à emprunter Pour y parvenir Notre 34ème congrès A alors marqué une étape majeure Confirmée lors de notre congrès intermédiaire Le 35ème en 2010 Après bien des questionnements Parfois existentiels Et des expérimentations Nous avons fait Il y a quatre ans Deux choix majeurs Nous avons d'abord décidé En renouvelant Notre choix communiste Un communisme Désormais irrévocablement Oncré dans l'exigence démocratique Nous avons fait le choix D'entreprendre la refondation Profonde de ce projet Conscient que le monde N'avait radicalement changé d'époque Nous avons affirmé Que notre but Était la reconstruction D'un projet d'émancipation humaine Digne de notre ambition libératrice Dans cette nouvelle époque Dans les conditions du 21ème siècle C'est ce que je nomme aujourd'hui Communisme de nouvelle génération Une action et une pensée renouvelées Permettant de construire Les chemins de l'émancipation humaine Dans le siècle qui s'est ouvert Ce premier choix essentiel Nous l'avons accompagné D'un second choix Tout aussi décisif La relance d'une stratégie Noratrice de rassemblement Visant à sortir la gauche De la spirale de l'échec Ouvrant la constitution De larges fonds unitaires progressistes Pour la transformation sociale Et c'est ce choix Qui a ouvert la voie A la constitution du front de gauche Oui, quatre ans après Nous pouvons le dire Nous avons marqué Le premier point décisif Nous abordons ce congrès Unis, renforcés Rassemblés comme jamais Nous ne l'avons été depuis très longtemps Oui, nous pouvons le dire Ce communisme de nouvelle génération S'est mis en route Oh, bien sûr, nous sommes humbles Et lucides Nous savons l'immense chemin Qui nous reste à parcourir Il n'y a aucune arrogance Dans l'ambition que nous affichons Mais on ne nous fera pas Baisser la tête Nous ne passerons pas À côté de l'occasion historique Qui se présente à nous Au monde De réinventer l'avenir Et de repenser la civilisation Et l'humanité Puisque le capitalisme mondialisé Ne semble plus capable De l'assurer Nous sommes déterminés Nous avons repris confiance Et nous voyons chaque jour Avec satisfaction Autour de nous Cette confiance Devenir contagieuse Et oui Notre ambition De rassemblement à gauche A changé le paysage La dynamique du Front de Gauche A levé Année après année Depuis 2008 Un espoir nouveau Et elle a marqué Profondément de son empreinte Toutes les batailles Du quinquennat Sarkozy Depuis 2009 Jusqu'à la victoire de 2012 Alors Aujourd'hui Voilà donc à quoi Pour être utile A notre peuple A la France A l'Europe Et au monde Nous devons nous atteler Pousser en avant L'innovation communiste Entreprise Pour refaire Du parti communiste français Un acteur majeur De la vie nationale Promouvoir sans cesse La mise en action De toutes les forces De transformation sociale Donner de la force Et de la dynamique Une dynamique nouvelle Au Front de Gauche Que nous avons initiée Avec nos partenaires Et porter dans ces combats Haut Le drapeau du changement Dans toute la gauche En faisant grandir L'impératif du rassemblement De toutes les forces Disponibles pour cet objectif Nous voulons que ce congrès Soit un signal d'espoir Qui fasse taire L'obsédante petite musique Du renoncement Qu'on entend trop souvent A gauche même Quelques mois après La victoire du printemps dernier Pour nous L'audace du changement C'est une solution Au problème Et non pas Une exigence Encombrante Qu'il faudrait essayer De contenir Le plus possible Nous lancerons J'en suis certain Et j'espère Que ce sera l'objet De l'essentiel De nos discussions Un appel clair Un appel national Un appel immédiat Oui Il faut la remobilisation Le rassemblement La remise en action générale De toutes les forces du changement De toutes celles et ceux Qui ont voulu le changement Au printemps dernier L'année 2013 sera essentielle Car nous voyons clairement La situation Si ne s'engage pas rapidement Massivement Une remise en mouvement Générale des forces du changement Pour exiger les ruptures Attendues par notre peuple Au printemps dernier Alors la politique du gouvernement Telle qu'elle s'est engagée Conduira à la déception A la démoralisation Et à l'échec Et pour nous Il n'est pas question D'accepter Ni la déception Ni la démoralisation Ni l'échec Que personne ne compte sur nous Pour en donner les sirènes De la résignation Et du défaitisme Face aux forces de la finance Au peuple de notre pays Nous ne disons pas Attendez Nous leur disons Allons-y Allons-y maintenant Allons-y tous ensemble Chers camarades Je souhaite maintenant Enverser Quelques éléments d'analyse Et de propositions A votre réflexion Qui seront j'espère Utiles à notre travail Et à nos décisions communes Avant que vous les livrez Je tiens à saluer Tous nos invités français Et tous nos invités internationaux Plus de 100 délégations étrangères Venues de tous les continents Seront parmi nous Durant ce congrès Tous les peuples De la planète Sont représentés Ils ont en ce moment Un urgent besoin Comme nous De rapports solidaires Toutes les forces progressistes Beaucoup d'entre elles En tout cas sont là Leur présence Est pour nous Un bien précieux Un témoignage supplémentaire Leur bureau nouveau de notre combat Et qu'est-ce que cela représente pour vous Le communisme ? Au lieu de parler du communisme Parlons plutôt de la gauche De la grande gauche De la grande famille de la guerre Parce qu'aujourd'hui Que ce soit le capital Le climatisme On ne peut pas grandir ça Pour engager Nous parlons plutôt de la gauche La gauche unie N'est-ce pas ? C'est au nom de cette gauche unie Que nous sommes venus Pour rechercher cette grande union Internationale La gauche Pour engager tous les combats Avec la liberté Et se triompher dans nos états respectifs Qu'est-ce que la gauche peut encore proposer Aux peuples Aux peuples africains ? La liberté Aujourd'hui Ce qui manque Aux peuples africains C'est la liberté véritable Vous savez Le Parti communiste français A joué un rôle historique Par rapport à la lutte Aux luttes de libération en Afrique Et cette contribution Significative Aux luttes de libération Des peuples africains Inaltérable Au niveau Du Parti communiste français C'est ce que nous sommes venus reconnaître Et en même temps Souhaiter que ce soutien continue Aux libérations Effectives et totales Des peuples africains Le communisme Le socialisme Il y a un pas Est-ce qu'on va dire Que le FPI est en train d'étendre vers le communisme ? Je ne veux pas faire des différences Entre les tendances Aujourd'hui Du capitalisme Au communisme Les frontières Sont très élastiques Oui, vous êtes à l'avenir On parle De la santé Le système de santé Le système de santé devient Très à gauche La couverture sociale La sécurité sociale en général Même aux Etats-Unis Est en train d'être Très à gauche Vous verrez aussi qu'en Chine Et dans un certain nombre de pays Même les socialistes aussi En prenant un certain nombre Des tendances capitalistes Donc Je ne voudrais pas insister sur Des idéologies aujourd'hui Car il faut être réaliste Et savoir Comment nous voulons défendre Les peuples africains Et choisir ce qui est bon Pour les peuples africains La Côte d'Ivoire En Côte d'Ivoire Sur le fond social Oui Un mot sur le soulevement De la manipulation Et ça veut dire Que c'est la faillite Du régime libéral En Côte d'Ivoire Effectivement Il est installé Une dictature Je ne dirais même pas Les libéralistes C'est une dictature Qui est installée En Côte d'Ivoire Et cette dictature Commence à montrer Déjà ses limites Et le peuple Ne profite pas du tout De l'être bien De la Côte d'Ivoire Ces liens qui sont déjà Bradés Par la dictature En place Et le peuple ivoirais Commence déjà A souffrir A trop souffrir Et manifeste Son mécontentement Ça va aller En grandissant D'ailleurs On l'a compris Le communisme Qui rénaît De ses cendres Entend retrouver Son fauteuil Des défenseurs Des droits Des peuples opprimés Pour cela Il lui faudra Rénégocier Un nouveau contrat Social A l'attente De toutes Ces forces vives Qui luttent A travers le monde Contre le système Capitaliste Afin de faire De la redistribution Des richesses Communes Une réalité Contre le monde Equipage M holover M命 M holover M emp업 Un new